Public Sénat, avec le soutien de Fleury Michon et du groupe Casino, présente Manger, s'est voté. Bonjour et bienvenue. Vous l'avez compris, nous sommes au pont du Gard, qui d'ailleurs n'est pas un pont, mais un acduc, puisqu'il sert à transporter de l'eau, édifiée par les Romains il y a 2000 ans. L'eau, qui était déjà un enjeu important à l'époque et qui est aujourd'hui encore plus un enjeu environnemental. Nous allons faire la connaissance de la sénatrice républicaine, Pascale Bory, qui est élue sur Villeneuve-les-Avignons, et avec elle, nous allons parcourir ce département à la rencontre des acteurs, des actrices, vous connaissez le programme Artisans-Paysans, qui perpétue un certain art de vivre, un savoir-faire et des traditions pour que l'on consomme mieux. On ira par exemple sur le bord de l'eau, puisque le Gard longe la Méditerranée, on y fera la connaissance d'un formidable pêcheur. Et puis nous remonterons, entre autres, au nord du département à Barjac, près de l'Ardèche, au pied des Cévennes, pour rencontrer Édouard Chollet, qui fut le premier maire à imposer le bio dans sa cantine municipale. Nous sommes dans le Gard, je vais à Villeneuve-les-Avignons pour rencontrer Pascale Bory. Pascale Bory, Eric Colégas, bonjour, très heureux. Bienvenue à Villeneuve-les-Avignons. Quel accueil monumental ! Et oui, une des premières portes d'entrée dans le Gard et l'Occitanie. C'est un fort qui a été construit pour faire face au royaume papal. Vous êtes ici au royaume de France. Le Rhône était une frontière entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique et la papauté. C'est la raison pour laquelle nous faisons face au rocher des dons et au palais des papes. Qui au Moyen-Âge était à l'étranger, c'était un autre pays, c'était une frontière. Vous êtes, vous, très enracinée dans Villeneuve-les-Avignons. Oui. Outre le fait d'être élue d'un territoire aussi radieux, il y a bien une motivation politique qui vous a conduite à être d'abord, je crois, de conseillère municipale. Oui, j'ai été élue première adjointe en 2001, affectée aux finances. Sur Villeneuve-les-Avignons, donc sur cette commune. J'ai pris petit à petit d'autres délégations avec des passions plus élargies comme le développement durable. Mais l'engagement politique est venu comment ? Alors l'engagement politique est venu avec la parité, quand le maire de l'époque est venu me rencontrer et m'a proposé d'intégrer son équipe. Et puis un jour, vous avez franchi le pas et vous êtes passée à l'élection. Au conseil départemental. Alors un mandat municipal, un mandat départemental, maintenant c'est un mandat de sénatrice, c'est-à-dire maintenant c'est parlementaire national. Donc vous êtes passée à un échelon supérieur. Appel politique ou engagement personnel ? Appel politique. Jean-Paul Fournier, maire de Nîmes et sénateur à cette époque-là, m'a proposé de devenir sa suppléante et de prendre sa place en 2017 en cours de demi-mandat. En cours de mandat, alors vous voulez les soucis. Voici la plaine de l'abbaye. Pourquoi l'abbaye ? Parce que nous sommes en plein cœur de l'abbaye. Ici dans le fort Saint-André ? Ah d'accord, termine. Le Rhône, Avignon. Avignon. Je vois des maraîchers déjà quand même qui sont installés. Nous aurons l'occasion d'ailleurs ce soir de rencontrer Étienne Coulibaly, un maraîcher qui alimente la cuisine centrale de Villeneuve-les-Avignons. D'accord. Mais tout ceci après avoir rencontré Étienne Coulibaly. On va au Grand du Roi maintenant ? Au Grand du Roi. Bon et on revient après ici ? Et on reviendra ce soir ici ? Comme ça on verra du paysage. N'est-ce pas ? Allez je vous suis. Un petit tour dans le Gard. Et nous voilà sur l'étal de... Ah bah en effet, en effet. D'ailleurs il est là. Bonjour Paul. Je vous sers pas la main mais je crois que la pêche a été bonne. Auquel merveille. Auquel merveille. Son vrai nom c'est la solopole. C'est la solopole. C'est la berugue. La berugue. Donc elle ne devient pas plus grosse. Comment ça se rend juste frit comme ça ? Clac, clac, aller-retour. Un aller-retour. Ça est une merveille. Ça, petite dorade rose. Ma cousine. Alors les lignes sont verticales ici et là horizontales. C'est dorade marbrée. Marbrée. Dorade marbrée. Ça, ça va où ? On va à une partie sur le quai puis à 11h30. On dit on s'arrête et puis tout va à la coopérative. Alors la vente s'appelle la vente à la pierre du quai. C'est un droit qui remonte à Colbert qui avait autorisé les pêcheurs à vendre leur pêche à un mètre du bord. Ensuite ça relève de la criée et d'un autre procédé. Mais les pêcheurs en France ont encore cette tolérance, surtout en Méditerranée. C'est ce qu'on voit sur le port de Marseille. Et je vois qu'au Gros du Roi, cette tradition est perpétuée. Pratiquement dans tous les ports méditerranéens, vous avez trouvé des petits bateaux qui vendent comme ça. Question fatidique. Combien de pêcheurs il y a 30 ans ? Combien aujourd'hui ? Au niveau des chalutiers, on a perdu les deux tiers. Il nous reste 57 bateaux. Là, je parle en Méditerranée française. 57 chaluts alors qu'on était à peu près 170, 180 au début des années 90. Qui impose les normes et les quotas ? L'Europe fixe un cadre. Et je pense que la France, depuis l'entrée dans l'Europe, on n'a pas été bon pour préparer cette entrée dans l'Europe. Moi, je ne mets pas tout sur le dos de l'Europe. Mais ce sont des restrictions justifiées ou pas toujours ? Nous, on s'était déjà interdit, nous-mêmes, dans les années 70, les samedis, les dimanches, les jours fériés. Déjà. Et démarrer de 3h du matin à 18h. Un chalut en Méditerranée ne reste pas 24h à la mer, ça n'existe pas. On s'était interdit, nous-mêmes, il y a 40 ans. Les réglementations vont nous amener à baisser les jours de mer et on va avoir des difficultés à être rentables. À cause de la réglementation, pas à cause de la ressource. Et ces restrictions par-dessus, ça fait double peine. Vous voulez dire, à la somme de toutes ces contraintes, que l'activité pourrait être un jour menacée ? En dessous de 185 jours de mer, le meilleur des chalutiers n'est plus rentable. C'est un souci écologique ? C'est un souci écologique ? Il y a un souci écologique et il faut rester sur ce souci écologique. Je pense que ce qui est important, c'est qu'il faudrait au contraire étendre l'étude aux différentes espèces. Car l'étude qui a été réalisée ne porte que sur un petit pourcentage de la pêche. Le rougier et le merlue. La sénatrice, qu'est-ce qu'elle peut faire ? Elle peut porter cette parole ? Elle peut interpeller le gouvernement ? Porter en collaboration avec les députés européens. Et là, il y a un enjeu extrêmement important. L'ensemble de la profession agricole qui est remontée, c'est que les subventions européennes arrivent en France et ne sont redistribuées que très partiellement. On l'a vu sur le bio, on attend toujours le chèque. Pascal Boury a un dossier à suivre de près, si je comprends bien. Vous avez pas du pain sur la planche, mais du poisson, on est dans la mariturée. Dites-moi, on en parle beaucoup tout ça, mais ça peut se goûter du poisson, même cru, même cru ? Même cru, c'est même très bon de cru, regardez. Albert va nous couper un superbe Gascog. Superbe ! Je commence parce que je suis le dégustateur. Je goûte d'abord, madame la sénatrice, pour être sûre qu'il n'y a pas de danger. Faites-moi le goûteur. C'est splendide. C'est super bon, ça. On mord dans la Méditerranée. Il a du goût. Ça coûte combien, ça, au kilo, Paul ? Ça n'arrive pas à 3 euros le kilo. Vous vous rendez compte ? On dit que bien manger coûte cher. C'est sûr. Alors, je suis d'accord, il y aurait une petite filet d'huile d'olive, deux gouttes de citron, mais même comme ça, c'est splendide. C'est bon, comme ça, c'est très bien. Et avec le Muge, on fait la poutargue. Voilà. C'est une première, ça. Bien sûr. Paul, merci pour cette démonstration et cette dégustation, bien sûr. Et puis, bon courage pour la suite. Merci à vous. Pascal Bory, en 2008, j'avais participé à un tournage, une émission qui s'appelait Nos enfants nous accuseront. C'était à Barjac, parce que le maire, Édouard Chollet, avait créé une des premières cantines bio dans sa commune. Est-ce qu'on pourrait repartir là-bas ? Bien sûr. Mais écoutez, nous sommes dans le sud du Gard, je vous propose que nous traversions le département et nous nous rendions donc à Barjac. Il y a un peu de route, je crois. Tout à fait. Allez, je vous emmène. Pascal, voici la mairie de Barjac. Alors, c'est un maire communiste, écologiste, anarchiste, mais qui officie dans un château. Donc, c'est un châtelain populaire. C'est un châtelain populaire, absolument. C'est le château du peuple. Édouard Chollet, Pascal. Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Bonjour, j'allais vous faire la bise. Eh bien, je vous fais la bise aussi. Je pique un peu, mais lui, je vais la embrasser aussi. Merci de nous recevoir. Je connais depuis longtemps. Depuis longtemps. Nos enfants ne nous accuseront pas. Ils nous accusent. Eh oui. Édouard, je voulais que Pascal Boury vienne constater du visu le miracle de ses restaurants scolaires transformés en bio il y a 11 ans et qui avait donné... J'espère la contaminer. Elle fait déjà à Villeneuve pas mal de choses. Il y a un potager. On aura l'occasion de rencontrer ce soir un agriculteur dans ce domaine. Voilà. Et je voulais que tu nous racontes comment s'était passé ce processus. Et puis ensuite, les conséquences, c'est-à-dire qu'il y a autour du village des agriculteurs qui sont passés au bio, parce que justement, il y avait le restaurant scolaire qui demandait la matière. C'est d'agriculteurs qui sont passés au bio, mais les prix n'ont pas augmenté. 2,50 euros un repas qui nous coûte à 8,70 et 10. Et on approvisionne plusieurs écoles. L'école publique, l'école privée qui n'est donc pas privée de repas. Et puis, on amène des repas de plus en plus nombreux aux personnes âgées à domicile. Donc voilà. Combien de repas par jour ? 250 à peu près. On peut voir les fournissures quelque part de la cantine ? On peut les voir au marché. C'est là en bas. Au pied du château. C'est un beau marché, mais un marché, c'est pas simplement un commercial, c'est aussi culturel. C'est un lieu de rencontre. Bonjour, monsieur Laplacier. Ça marche ? Non, ça va. Tu es sérieux ? Tu es brave ? Tout le monde contribue. Ah, ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Ça se mange tout de suite, ça. La texture, l'odeur. D'où vient le blé ? D'où vient le blé ? Là, ici, ils cultivent à Barjac. À Barjac. 4 500 tonnes de blé sur Barjac. Blé dur. Tout ça est un bonheur. Mais c'est fragile, on est d'accord. C'est fragile. C'est précaire. C'est précaire. Combien d'exploitations agricoles restent sur ta commune ? Quand j'ai été élu il y a 30 ans, il y en avait 80. Et aujourd'hui ? Il y en a à peine 15. Oula ! Malgré l'installation de la cuisine centrale et les liens avec le circuit court et les producteurs locaux. Tout à fait, malgré cela. Nous, on vient de couper en deux le taux d'imposition à Barjac des paysans. C'est-à-dire que tu as baissé de 50% l'impôt foncier pour les agriculteurs ? Tout à fait. Sur la commune ? Oui. Pour les aider. Tu as ce pouvoir-là. On est là, hier soir, au conseil municipal, au budget primitif. On a pris cette décision forte pour montrer que nous ne voulons pas être des élus d'un village rural sans paysans. Ça, c'est terrible. C'est la sénatrice bourrie de Villeneuve-les-Avignons. Jean-Michel, donc, est maraîcher bio et fidèle du marché. Le fait de fournir le restaurant scolaire, c'est un appoint symbolique ou c'est pas si symbolique que ça ? Si, enfin, un grand mot, c'est aussi un acte militant. Une motivation. C'est une motivation, c'est clair, mais si on veut que les enfants des cantines, ils mangent bio, il faut faire l'effort de fournir des cantines bio. Donc, en fait, on pourrait déployer plus encore l'agriculture biologique. On est presque prêt à embaucher un paysan de maraîcher, lui donner de la terre et avoir en régie municipale un paysan qui nous fournirait. C'était déjà ton projet il y a 12 ans. Ça l'est encore. Pascal, je crois que sur Villeneuve-les-Avignons, le maraîcher qui fournit les légumes à la cantine est sur un territoire qui appartient à la municipalité. C'est sur un terrain communal pour fournir la collectivité, 1000 repas par jour. Donc, tu vois, élue de droite sur une ville de riches, elle a déjà son potager municipal. L'employé n'est pas salarié communal. C'est peut-être la différence entre... C'est libéral, c'est un potager libéral. C'est peut-être plus libéral. Le terrain foncier est communal, mais effectivement, l'agriculteur est libre de vendre à la collectivité, mais aussi sur le marché et il a sa propre activité. Donc, ça peut se faire. Tu pourras voter pour Pascal Bauri aux prochaines élections sénateurs. Ou alors, je serai peut-être candidat. Ah, on ne sait jamais. Je l'ai déjà été. Se retrouverait-on sur une même liste ? Dans un même marché, pour la même campagne ? Je pense plutôt. Allez, on pousse. Je connais Aline. Adjointe, donc déléguée au restaurant scolaire. Elle est diététicienne de formation. C'est un restaurant qui se veut éducatif. Éducatif et pédagogique. Très bien. On ne fait pas que remplir des ventres, on remplit aussi les têtes de comportement alimentaire d'avenir. Maintenant, vous qui avez été à l'origine, qui êtes la fondatrice du projet, les parents sont conscients, mobilisés, sensibles à tout ça ? Je pense, je pense progressivement. Quelques familles, il y a des familles qui sont venues s'installer entre temps à Barjac parce que la cantine était bureaux. Vous voyez, Pascal Bauri, comment on peut attirer les électeurs en passant la cantine ? Pas forcément des électeurs. Je plaisante. Merci, Édouard, de nous avoir reçus. Onze ans après, de voir que ce projet continue à vivre et au contraire, c'est amplifié. C'est amplifié et copié. Et copié. Voilà. Et c'est ça qui est important. La copie et l'hommage que la médiocrité rend haut talent, disait Sarah Bernard. Peut-être, mais il faudrait que plus de paysans soient aidés pour se mettre au bio. Et j'espère que la classe politique fera le nécessaire pour... Vite ! Il faut le faire. Ah oui, puis vite, vite, c'est pressé. Merci. Au revoir, Édouard. Je profite d'une obligation parlementaire de Pascal Bauri pour faire un détour et vous offrir cette digression qui se passe à Bocaire. Pourquoi Bocaire ? Bocaire fut la plus grande foire de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Il y a encore des traces de ce champ de foire et Bocaire était le point de convergence entre toutes les civilisations. La vallée du Rhône qui amenait les marchandises du nord vers le sud. La Méditerranée avec toutes les marchandises qui arrivaient par la mer d'Orient. Les voix Agrippa qui arrivaient de Lyon, Aurélien qui arrivaient de Rome, Domitia qui allait vers l'Espagne. Et c'est ici, à cette foire, que se sont rencontrées toutes les civilisations gustatives et sensorielles qui ont fondé le patrimoine culinaire et alimentaire français. Madame la sénatrice, qu'est-ce qu'on va voir de beau maintenant ? Écoutez, maintenant, je vous ramène à Villeneuve-les-Avignons et nous allons découvrir un petit fromage délicieux fait par un centre de réinsertion. Nous voilà au masque de Karl. Péricot, permettez-moi de vous présenter le père petit, président. Comment allez-vous ? Très bien. Ah bah ça va. Je suis ravi de vous retrouver. Ça ne se fait pas, ceci ? Bonjour mon père. Bonjour mon fils. Je suis très amus d'être là. Vous êtes dans un beau lieu. C'est un lieu d'accueil pour des personnes en grande difficulté. Donc il suffit qu'il soit SDF pour que ce soit de nos gens à nous. Donc c'est de l'agro-réinsertion ? C'est de l'agro-réinsertion. Ou de l'agro-sociologie ? Ou de la bio-agro-réinsertion. Oui, oui. Tout ce qu'on gagne là en vendant nos produits, c'est mis dans la caisse commune. Quel type d'activité avez-vous ? On va aller voir, si vous voulez. Les oliviers, les chèvres, le maraîchage, entre autres. Et puis toutes les activités annexes de transformation de produits, comme les confitures, les soupes. Qui ont été les généreux donateurs ? Ces deux vieilles dames qui vivaient ici, au milieu des chèvres, comme à l'antique. Oui, c'est le jardin des oliviers. Voilà, c'est pas encore fini. Voilà, je vous présente Pierre-Alexis, c'est le directeur de la maison. Très heureux. Vous avez Alain, avec qui on a fait le stage de taille il y a 20 ans, 15 ans. Taille des oliviers. Taille des oliviers. Il a passé un BOP arboriculture, dans le cadre de la validation des acquis d'expérience. On est en pleine période de taille. Alors là, la taille, bon, dure à peu près deux mois et demi. L'olivier, l'huile d'olive, c'est une partie de l'activité, je pense. La production ici, c'est le fromage de chèvre. On peut y vendre nos tarcies, on peut faire un repas complet avec ce que vous... Avec ce que nous produisons. Est-ce qu'on peut aller voir les chèvres ? Allez, suivez-moi, venez. J'adore aller voir les chèvres. Allons-y. Ah, voilà la chèvrerie. Voilà, je vous laisse. Ah, c'est une vraie chèvrerie. Je vous laisse entrer. Le troupeau se compose de 55 chèvres en ce moment. C'est des alpines, je vois ça. Des alpines, en partie, il y a quelques mélanges. Elles sont dans la prairie, normalement. Elles sont deux fois par jour. Deux fois par jour, elles sont. Dans la garrigue. Donc le lait vient de la nature. De la nature, exactement. Et c'est ce qui donne son charme. Voilà, je vous présente Patrick, qui est notre responsable de la production sur le masque. C'est vous le chèvrier ? Entre autres, oui. Elles ont l'air bien les chèvres, là. N'est-ce pas ? Ce qui fait notre force ici, c'est un gros espace de garrigue, avec quelqu'un qui conduit le troupeau. Si la qualité du fromage, elle est là, c'est aussi grâce à ça. Qui élabore le fromage ? Des gens qui sont sur le chantier d'insertion, qui viennent travailler là. Avec chacun nos parcours qui peuvent être compliqués, le fait de faire du joli plus bio, c'est quand même mieux. Donc fromage fermier, produit à la ferme, et commercialisé ensuite dans les restaurants. Sur le marché, sur le marché, à Villeneuve-les-Avignons. Vous êtes dans l'AOP Pélardon. On a tiré un petit peu l'AOP ici. Oui, voilà. Mais c'est très bien. Où est-ce qu'on peut vendre les fromages ? Vous êtes tout droit ? C'est tout droit. Ah, quel beau plateau. Pélardon, appellation d'origine contrôlée, agriculture biologique. Mais on a toutes les garanties. Maintenant, la garantie, c'est de savoir s'il est bon. On dirait, mon père est une grosse hostie. Est-ce qu'on peut communier ? Un peu, mon père. Est-ce qu'on peut ? Bon, je me lance. Je goûte le premier, parce que c'est toujours moi qui prends les risques. C'est sublime. Allez, je vous fais goûter, madame la sénatrice. Allez, moi, ce que j'aime d'abord, c'est l'odeur de la bique. Je peux presque vous dire de quel chèvre vient le lait. Il a d'autant plus de saveur et de profondeur qu'il est créé dans un contexte paradisiaque. Avec ce troupeau, cette démarche, cette humanité qui accompagne cette initiative. Et puis le caractère social qui sont des gens qui viennent retrouver ici, paix et sérénité. Donc il a triple saveur. Ah, ben, complètement. Il est un peu béni, il est Dieu. Je suis heureuse que manger, c'est voter et puis découvrir cet espace. Alors là, c'est manger, c'est prier, vous voyez, parce que je suis en l'état méditatif absolu. Merci de nous avoir reçus, mon père. Vous revenez quand vous voulez. Pascal Baurie, où est-ce qu'on va maintenant ? Maintenant, nous allons rencontrer Étienne Coulibaly. Le fameux Étienne Coulibaly. Dans la plaine de l'Abbaye. agriculteur que nous avons installé sur un terrain communal et qui fait, lui aussi, de l'agriculture biologique. Bonjour. Bonjour Étienne. Monsieur Coulibaly, très honoré sur votre connaissance. Enchanté. Madame Baurie, vous allez bien ? Très bien. Oui. La sénatrice m'a dit que vous aviez un rôle essentiel dans l'alimentation des enfants de la cantine municipale. Bon, on ne va pas te exagérer, mais oui, quand même, quand même. Ça va faire depuis 4 ans que je travaille avec la cantine scolaire de Villeneuve. Et j'en suis vraiment bien content. Ça me permet de pouvoir quand même écouler mes marchandises. Cette chance que j'ai eue par la mairie de Villeneuve, qui m'a quand même installé, qui m'a mis dans un confort pour un petit paysan comme moi, c'est vraiment le pied. Et les terres que j'ai aujourd'hui, que j'occupe sur la plaine de l'abbaye, c'est la mairie de Villeneuve qui m'est prête. Et qui m'ont installé aussi l'électricité et l'eau. Ça, c'est formidable. Vous étiez élu à l'époque. Comment ça s'est passé ? Oui. Initiative municipale. Oui. Transformation de la friche en territoire à disposition d'un accultimateur. Nous avions fait ce constat que la plaine de l'abbaye était totalement en friche, que les agriculteurs étaient âgés, proches de la retraite, avec parfois une succession qui ne se faisait pas. Il était urgent de réinstaller des agriculteurs. Dites-moi, on n'est pas allé vous chercher à côté. Vous arrivez d'où, Étienne, à l'origine ? Moi, je suis arrivé ici dans les années 86 dans le cadre d'un coureur cycliste. Il y avait deux Ivoiriens. Ah oui, vous n'avez pas toujours fait que du dégueu, mais vous avez fait... Non, non, non. Pascal Maurice, c'est une chance d'avoir un Ivoirien formidable. On n'a plus de paysans en France où on n'arrive pas à en trouver. Et c'est Étienne qui nourrit les enfants de Villeneuve. C'est un très beau partenariat. Très beau partenariat que nous avons mis en place. Et j'en suis ravie. On souhaitait véritablement développer les circuits courts à la cuisine centrale de Villeneuve. Et vous, vous avez répondu présent. Voilà. Qu'est-ce que vous cueillez, là, Étienne ? Là, c'est du chou calé. Le chou calé ? Le chou calé anglophone. Hum, voilà. C'est un bonheur. Puis ça, je peux vous dire, c'est des médicaments crus comme ça. Et en plus, c'est plein de vitamines, plein de vertus. Aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut encourager les enfants déjà à manger local. Faire de la pédagogie. Et connaître les produits. Voilà, ce qu'est la terre, ce qu'est le produit, ce qu'est le légume, d'où ça vient, comment c'est fait ? Pendant l'année scolaire, je reçois quand même 300 à 350 enfants qui viennent visiter les terres. Donc ça, moi, je trouve que c'est très bien. Vous avez que du chou calé, vous n'avez rien d'autre à nous montrer ? J'ai encore des poireaux. Qu'est-ce que je peux goûter d'autre ? Vous pouvez goûter les poireaux. Ça vous tente d'aller voir les poireaux, madame la sénatrice ? Allez. C'est de la bonne terre, hein ? Ah oui. L'intérêt de cette terre en friche t'a permis justement à Étienne de démarrer dès le départ avec le label bio. Regardez ce que c'est beau. Ça, c'est le meilleur témoignage de l'état de santé et de la propreté d'un sol, d'une terre. Ça, c'est du vivant. Et c'est le verre de terre qui redonne de la vie au sol. Au sol. Il y a un problème de foncier. Tout le monde ne peut pas s'offrir des terres dans le Gard et même dans cette région pour pouvoir s'installer à ces conditions. Est-ce que les pouvoirs publics facilitent l'installation d'agriculteurs tels qu'Étienne et Coulibaly ? Pour être franche, difficilement. Nous avions déjà eu, avant de rencontrer Étienne, tout une marche auprès de la Chambre d'agriculture, auprès de la SAFER, qui font tout ce qu'ils peuvent. Ils jouent le jeu ? Ils jouent le jeu, mais avec pas de moyens. Ah oui. Donc là, ça relève d'une politique gouvernementale, cet aménagement d'un territoire budgétaire. Mais c'est l'État qui a le dernier mot dans ces conditions. Bon, c'est là où le sénateur peut intervenir. C'est l'objectif aussi. Vous n'avez jamais mangé un poireau cru, c'est sûr. Cueillé au champ. Marreille. Bon, ben, bravo. Bravo, bravo la ville, la mairie de Villeneuve. Et puis bravo Étienne. Vous avez l'histoire de France qui vous surveille, avec des châteaux, des pierres qui montent jusqu'à Philippe le Bel. Je peux vous dire que c'était il y a longtemps. Voilà. Et grâce à vous, les enfants de Villeneuve, les Avignons, peuvent se nourrir de légumes qui poussent sur le terroir proprement, respectés de l'environnement et qui leur font du bien. Alors, vous, Denis Blain, vous êtes le maître des lieux ? Tout à fait, oui. Ça fait maintenant 4 ans que j'ai repris ce masque. C'est un masque agricole et viticole. Et on cultive sur 4 hectares de maraîchage. Alors, vous êtes cuisinier paysan ou paysan cuisinier ? Comment il faut ? 50-50, mais tout autant passionné. Mais c'est merveilleux. Exactement. J'ai senti une petite odeur de cochon. Oui, tout à fait. Je vois des poules là-bas. Poules pondeuses, oui. Donc, vous vivez en autarcie ? Presque en autarcie, oui. Donc, pas besoin d'aller chez métro, vous avez tout ce qu'il faut ici ? Ah, on a tout ce qu'il faut. Ça, c'est idéal. Et je crois que c'est le rêve des cuisiniers aujourd'hui que je vois. Même les très grands, c'est d'avoir ou leur potager, ou leur élevage, mais... Ah bah oui, c'est un vrai plaisir d'avoir le propre sourcing. Donc, on va goûter tout ça ce soir ? Exactement. Bon, écoutez, santé aux paysans, aux cuisiniers gardois. Voilà. Et aux émelles. Et à Castillon, monsieur le maire. Et à Castillon. Madame la sénatrice, chère Pascal, c'est la première fois dans cette émission que je suis reçu dans un contexte aussi conforme à l'esprit de manger ses votés. C'est-à-dire, je suis un cuisinier qui transforme et travaille ses produits. Et nous sommes ici dans le local de vente. C'est-à-dire qu'on est vraiment au cœur de l'action et du terroir. Vous avez noté que j'étais à l'écoute. Oui, eh bien, je suis très sensible à cette démarche. Eh bien, écoutez, bon appétit. Merci. L'expérience commence très bien. La culture française continue aujourd'hui à vivre au-delà de ceux qui s'en sortent et qui courageusement le relèvent le défi. Elle continue à vivre une détresse terrible. On se dit que les pouvoirs publics n'ont pas fait vraiment ce qu'il fallait. Est-ce qu'il y a moyen de secouer un peu le mammouth pour que les choses aillent plus vite et mieux ? Nous nous battons au quotidien et notamment au Sénat pour faire reconnaître les besoins des agriculteurs et des viticulteurs. Mais il y a encore un long chemin à faire et notamment sur la défense d'une meilleure reconnaissance de l'agriculteur face à la grande distribution et d'un appui aussi de l'État financier. Parce que n'oublions pas, et ça nous ne cessons de le rappeler, que la PAC est reversée aux agriculteurs avec retard. Et ça, ce n'est pas admissible. À Barjac, nous avons vu Edouard Chollet, ce maire qui a été un pionnier de l'installation du bio dans les cantines. Même à Villeneuve, vous avez déjà des légumes qui viennent de proximité. C'est une préoccupation du conseil départemental et des élus locaux ? C'est une préoccupation du Gard d'accompagner les agriculteurs à s'orienter vers une agriculture bio. Mais pas que, car je préfère de loin l'agriculture de proximité plutôt qu'une agriculture labellisée dans un pays étranger lointain. C'est clair, c'est clair. Madame la Sénatrice, merci pour l'accueil que vous m'avez réservé. Merci à vous tous qui êtes des acteurs importants de cette juste et noble cause. Quant à nous, je vous donne rendez-vous pour un prochain Manger, c'est voter. Nous aurons le bonheur de rencontrer des gens aussi impliqués et aussi passionnés. Ce sera sur Public Sénat. A très bientôt. Merci. Public Sénat, avec le soutien de Fleury Michon et du groupe Casino, vous a présenté Manger, c'est voter.